Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture. Je suis allée acheter en magasin les nouveaux de 2022 qui sont sortis normalement en juillet. Donc voilà. En premier on va commencer par le petit. Bon je reprends juste ce moment là au montage parce que je trouve que la qualité son n'est pas du tout bonne. Donc j'ai acheté le box avec le pur sang anglais. J'ai terminé le montage. Il n'est juste pas fini de mettre les étiquettes. Je ne les ferai pas, je ne sais pas, je verrai. Il est sympa. J'ai l'impression que le box est plus grand. J'ai remarqué qu'ils ont fait une barrière plus petite que les autres. Il me semble que ça il n'y avait pas avant. C'est nouveau les petites barrières là. Ça va se retrouver sûrement sur ma boucle. Oh il n'y a pas d'étiquette. Ah c'est nul. Moi je ne le prie pas avec les étiquettes. Alors est-ce que nous avons des pets ? Après ça va c'est du blanc donc c'est récupérable. Mais bon ça fait chier parce que quand on l'achète neuf on aimerait bien l'avoir. Il n'y a pas de problème d'aplomb. Il est magnifique. Il est trop beau cette couleur. Mais waouh. De base je n'aime pas du tout ce mou. Puis sa crinière elle ne fait pas jaune comme certaines. Je ne sais pas si vous voyez il y a un lipisan comme ça. Il a la crinière jaune. Voilà comme vous voyez là il y a un petit point noir. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais essayer de l'enlever. Je suis très contente de mon achat. Il va se rajouter du coup sur mon étagère. J'ai directement acheté en premier l'écurie. J'achète l'écurie pour les chevaux. Je l'ai acheté 109 euros pour 3 chevaux. Là après je vais revendre l'écurie. Donc on va l'ouvrir. Hop ça ressemble à ça. Ça fait super longtemps que j'y suis. Là ici ça se sépare. Je vais quand même faire une petite attache pour que ça reste bloqué. Petite remarque. J'ai l'impression que la selle est vachement plus grande. Enfin plus longue au niveau de la sangle. Et puis les selles elles ne sont pas ouf. Moi je les préfère avec les tapis. Ensuite ça je ne l'ai pas ouverte. Ça ne va pas me servir à grand chose. Il y a du foin, des pommes, un seau, des assiettes, des couverts. Ici il y a des coussins et des couvertures et des sacs de couchage. Des brosses, des balais et des licoles. Voilà. Les personnages je pense que je vais les laisser ici. Donc je vais les laisser là. Et par contre le petit chat je vais le récupérer. On va passer au chiffreau le plus important. Celui-ci je l'ai déjà. Et en plus je l'ai avec son étiquette. Étiquette normale et l'étiquette exclusif. Bon bah je vais le laisser dans son amalage. Et je vais le mettre à vendre. Allez. Très mignon. Bon ça fait un peu orange. Marron très clair. J'aime bien ça. Ça fait un peu sa liste là. Elle fait réaliste. Ensuite. Celui-ci. C'est celui que je préfère le plus. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Wow. Comment dire. Ça fait effet rasé là. Vous vous le voyez vachement en plus. Ça fait vachement clair là. Et d'un coup comme ça. Non mais je le trouve quand même joli. Certes ça se voit quand même vraiment beaucoup. Il y a quand même un petit dégradé. C'est pas brut. Mais je le trouve vachement pâle. Les petites nuances. En vrai ça va. Non je suis pas déçue. Je suis contente de l'avoir. Vraiment trop contente de les avoir. J'ai toujours pas mis les autocollants. Donc je laisserai la personne le faire. Cette vidéo. Ah non. C'est pas du tout la fin. Mon dernier colis Vintel. Donc voilà. Je suis trop contente de l'avoir. Je l'ai eu à 15 euros. Normalement il en vaut un peu plus. Il me semble. Il est trop beau. Il est magnifique. J'aime trop. Pour le coup là c'est vraiment la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine.